Mais bien avant, on va évoquer, disons, la situation de certaines voiries urbaines de Conakry. Et Moustapha Vicky, on l'a appris hier, le tronçon Constantin à Varia, complètement bloqué par les travaux. Oui, cela dure depuis plusieurs mois maintenant, Khalil. L'espoir des usagers, pour la plupart des commerçants du tronçon Constantin et le carrefour à Varia, donc juste après l'ancien siège de la Sotelgi, c'est qu'aujourd'hui, la route est bétonnée, comme la plupart d'ailleurs des voiries urbaines de Conakry. Mais le paradoxe à ce niveau-là, c'est que cela fait maintenant plusieurs mois que cette route est finie, mais elle n'est pas encore livrée. Donc les boutiques qui sont situées le long de cette route-là sont restées fermées depuis le démarrage des travaux jusque maintenant. Et le paradoxe dans ce problème, dans cette situation, c'est que ces boutiques continuent à recevoir les équipes des impôts qui leur donnent des reçus. Ces boutiques continuent à payer les factures d'électricité, à les recevoir et à les payer, alors que ces boutiques ne sont pas en train de faire des chiffres. L'argument qui a été utilisé jusque-là, c'est que les travaux ne sont pas totalement achevés parce qu'il n'y aurait pas de caniveau le long des deux voies. Mais malheureusement, ce sont les populations qui continuent à souffrir, ce sont ces commerçants-là qui continuent à souffrir. Et figurez-vous, il y a même des banques primaires le long de cette route. Bien. Voilà. Aziz Diallo, le directeur national des virus urbains, est interpellé. On sait qu'il fait beaucoup d'efforts, mais il est interpellé sur cette situation-là. À présent, on va partir avec notre écran publicitaire et les infos sur Film Guinée. On revient juste après, mesdames et messieurs, pour poursuivre ce débat.